Et aujourd'hui pour toi, public adoré, nous allons résumer l'intégralité de l'Ancien Testament en moins de 12 minutes. Mais ça veut rien dire, mon gars ! C'est 2000 pages et 7 ans d'études d'éthologie. T'as cru qu'on était sur YouTube ici ? Ah. De temps, on y va. La Bible et l'Ancien Testament est un livre sacré d'inspiration divino-humaine. 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 Lequel se résume en une phrase. Dieu est gentil. Fin du résumé. Tiens, allez, ciao, YouTube. Hop, 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 tu me fais un truc sérieux et t'y retournes, là. Alors déjà, tu vas te calmer, mon bonhomme. L'Ancien Testament, c'est pas un livre, c'est 46 livres. La Bible, avant Jésus, l'Ancien Testament, 46 livres. Depuis Jésus, le Nouveau Testament, 26 livres. Et maintenant, en tour de magie, nous allons unifier ces 46 livres dans une même perspective d'ensemble grâce à un mot magique. Et c'est le mot de testament. Oh bah super, mon gars, t'es allé la chercher loin, celle-là. Une notion que personne ne comprend exactement. Oh mais moi, je sais ce que c'est un testament. C'est un acte notarial. Eh ben, pas du tout, mon grand. Testament. Procédure juridique dans la Bible qui permet à Dieu d'établir une nouvelle alliance avec l'humanité en utilisant la forme d'un contrat, d'un héritage et d'un sacrifice. Testament. Qui, eh ben ouais, 7 ans d'études de théologie, mon reprends. Noé. Tout le monde connaît Noé. Ah là, quand même. Sa belle-fille, c'est Hermione. Oh, les cancres du fond, là, on écoute. Dieu voit l'humanité, il en peut plus, il décide de recommencer à zéro en tirant la chasse d'eau, ce qu'on appelle le déluge. Sauf que, il voit Noé qui dit, ah, je le garde, celui-là. Noé, tu vas me prendre une paire d'animaux, tu vas les mettre dans une arme ? Eh ben, Noé, c'est quoi son premier geste quand il sort du déluge ? Alors, je vous écoute, les cancres. Eh ben, c'est sûr que pour critiquer, il y a du monde, hein, mais pour répondre aux questions, il n'y a plus personne. Il prend les animaux qu'il avait mis dans l'arche et il les offre en sacrifice à Dieu. Ouais, ma gueule, c'est ça, la religion. À mon avis, c'est un peu plus compliqué que ça, quand même. Que Dieu, quand il voit ça, ben, qu'est-ce qu'il fait ? Dieu voit le sacrifice de Noé et il dit, « Hum, ça ressemblerait bien quand même à une procédure juridique pour faire une nouvelle alliance avec l'humanité. » Et il fait un contraire. Le prototype de tous les testaments. Et de 1, il y a bien une promesse qui caractérise une nouvelle alliance. Que les déluges, c'est fini, il n'y en aura plus. Oh, si, Seigneur. Ce qui veut dire, en fait, que Dieu a mis une croix sur ses exigences avec l'humanité et que maintenant, vu l'état des troupes, il promet d'être plus patient et miséricordieux, sinon il ne va pas se passer grand-chose. 2, il y a bien un contrat que Dieu fait passer à Noé. Parce qu'il y a quand même une ou deux petites choses que Dieu va demander à Noé, hein. Il ne faut plus manger de boudin. Quoi ? Ah, mais on n'a jamais dit que c'était facile à comprendre dans cet testament. Du coup, pas de boudin. Pas de boudin. Et de 3, il y a bien un signe que Dieu va donner à Noé et à ses descendants pour leur prouver que cette alliance est un héritage qui va passer de génération en génération. Le rayon de la lumière divine qui traverse les eaux du début. L'arc-en-ciel. Avant, il n'y avait pas d'arc-en-ciel. Résumons. Alliance, miséricorde, signe, arc-en-ciel, contrat, pas de boudin et un sacrifice pour que tout ça soit écrit dans les sangs. Est-ce qu'on n'est pas là pour rigoler ? Les 4 cases sans cocher, c'est un testament. Et des testaments comme ça, dans la Bible, il va y en avoir plein. Avec à chaque fois des signes toujours plus merveilleux que Dieu donne en héritage. Des promesses toujours plus grandioses de la part de Dieu. Des conditions toujours plus profondes de la part de l'homme à respecter. Toujours plus de sang pour sceller tout ça dans des sacrifices. Bah ouais, mais c'est ça, la religion, ça n'a toujours pas changé. Noé, Abraham, Moïse, la Bible. Et à chaque fois, ça vous fait des mots très, très, très chics. Le testament noachique. Le testament abrahamique. Le testament mosaïque. Le testament... Ah ouais, bah ça, on a compris, quoi. Mais avant de voir ça dans le détail, arrêtons-nous un instant. Vous n'êtes pas sans savoir que Noé, ce n'est pas le début de la Bible. C'est même le 6e chapitre de la Genèse. Du coup, retour en arrière pour comprendre ce qui s'est passé avant, comment on en arrive à Noé et pourquoi diable... Fallait-il des testaments ? Parce que de base, Dieu n'avait pas prévu de faire des testaments entre lui et l'humanité. Au commencement, il n'y avait pas de testament, mais Dieu seul qui créa le ciel et la terre, qui vit que cela était très beau, et qui créa l'homme et la femme, Adam et Ève, qu'il mit au jardin d'Éden pour qu'ils y vivent à poil. Parce que la vie est belle. C'est-à-dire qu'ils vivaient dans un climat de familiarité, d'intimité et de confiance mutuelle. L'homme envers la femme, la femme envers l'homme, l'humanité envers Dieu. Bref, tout cela copinait joyeusement ensemble. À poil. Et alors ? Du coup, il n'y avait pas besoin de faire des sacrifices pour parler à Dieu, puisqu'on pouvait lui parler face à face. Et que Dieu n'avait pas besoin de faire des contrats avec l'humanité, puisque tout cela copinait joyeusement ensemble. Donc, pas de testament. Pas de testament. Rien. Mais à la suite, on la connaît. Dieu interdit à Adam et Ève de manger de la pomme. Le diable s'approche avec ses petites pattes vers Ève pour lui parler. Euh... Ève croque la pomme, la donne à manger à Adam. Dieu se met en colère et met tout le monde dehors du paradis. Fin de l'innocence, fin de la familiarité, fin de l'intimité avec Dieu. Et pour marquer ça, la Bible invente le vêtement. Je m'excuse, mais c'est marqué. Le seigneur Dieu fit à l'homme et à sa femme des tuniques de peau et les en revêtis. Ce sera l'histoire de Cain et Abel. Cain et Abel inventent un moyen astucieux pour l'époque. Donc, le sacrifice, Dieu habitant maintenant au ciel et les hommes sur terre, à travers la fumée du sacrifice, c'est la prière des hommes qui maintenant parvient à monter jusqu'au ciel. Abile. Sauf que... Euh... Cain, tu tues son frère. Comme ça. Parce que... Est-ce qu'on a vraiment besoin d'une raison pour tuer quelqu'un ? Du coup, le premier meurtre de l'humanité dans la Bible, c'est un prêtre qui zigouille à notre prêtre. Et les deux, en plus, étaient frères. Enfin, bravo la Bible ! La religion dans la Bible ! Mais qu'un... C'est juste le début ! Les choses vont de pire en pire. Dieu en a... ...ra... ...le... ...bol. Et regarde tout le monde, il dit, puisque c'est comme ça, je tire la chasse d'eau. Pas un pour acheter l'autre. Mais tous les hommes seraient-ils perdus ? Non, car un homme résiste encore. Noé. Que, euh... Mais ça, on l'a déjà vu. Bah oui, mais maintenant, tu comprends pourquoi il y a eu Noé. Alors que depuis Adam et Evequin, tout était parti en quenouille, Dieu commence à se réconcilier avec l'humanité à travers la figure de Noé et pour marquer le coup et faire les choses proprement, parce que le jardin d'Éden, c'est fini. Dieu invente la notion de testament avec un contrat, une alliance, une promesse et un sacrifice. Et bah comme ça, les choses sont bien faites. Puis maintenant, au moins, il n'y aura plus de mauvaise surprise. Je résume. Depuis Adam et Ève, c'est devenu compliqué. Donc, le testament est la méthode que Dieu a choisie pour se réconcilier avec l'humanité et lui montrer comment à nouveau retourner au ciel pour montrer qu'il n'abandonne pas les hommes et qu'il les aime. Je vous aime ! D'amour. Il a commencé avec Noé. Il va reprendre cette alliance pour l'approfondir avec Abraham. Testament abrahamique. Moïse. Testament mosaïque. David. Le testament davidique. Ok. Accrochez-vous. On y va. Nous sommes vers moins 1800 et Dieu décide de remettre le couvert avec un homme qui aura sa confiance pour approfondir le testament qu'il avait avec Noé. Ce sera Abraham. 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 Quitte la maison de ton père. Abraham quitte la maison paternelle. L'épreuve est réussie. Dieu décide de faire un testament avec lui qui reprendra les caractéristiques que nous avions déjà vues. Une alliance caractérisée par une triple bénédiction. Avoir une terre, une postérité et pouvoir bénir les nations environnantes. Une condition qui servira de contrat. Avoir la foi en Dieu. Un signe qui prouvera que c'est bien un héritage laissé de génération en génération. Ouais, t'as très bien compris. Un pacte, un sacrifice pour sceller tout ça dans le sang. Euh, Abraham, amène-moi ton fils. Et puis après, Abraham engendra Isaac qui engendra Jacob qui engendra Joseph. Tous vos mondes se retrouvent réduits en esclavage en Égypte. Et Dieu dit... On met le couvert ! Testament ! Nous sommes en moins 1300 en Égypte. Et pour prouver à son peuple qu'il ne l'a pas oublié mais qu'il l'aime d'amour, Dieu décide de renouveler son alliance avec Moïse. Let my people go. Dieu révèle son nom sacré à Moïse à travers l'épisode du buisson ardent. Je suis... Puis il l'envoie délivrer son peuple de pharaon à main forte et bras étendue. Vous ne passerez pas ! Et alors il reconclut avec lui un nouveau testament, là encore caractérisé par... Un signe. L'arche de l'alliance. Un sacrifice. Le mont Sinaï. Une condition. Les dix commandements. Une promesse. Protéger la nation juive. Ce qui est intéressant parce qu'on voit comment à chaque fois l'alliance se resserre. Avec Noé, Dieu s'adressait à l'humanité. Avec Abraham, un peuple. Moïse, une nation. Et avec David, il s'adressera à une dynastie. Et à chaque fois, quand même. C'est ce qu'on appelle l'élection. Dieu qui choisit des peuples particuliers pour ensuite apporter un message au reste du monde. Nouvelle section biblique. Jusqu'à présent, nous étions dans la Torah. Les cinq premiers livres de la Bible, les plus importants pour les juifs. Maintenant, nouvelle section, nous abordons les prophètes. Alors, un prophète, c'est quoi exactement ? Globalement, c'est quelqu'un qui fait la gueule. Après Moïse, les juifs sortent du désert où ça s'est globalement plutôt mal passé. Et ils s'installent en Palestine avec Josué, puis les juges, puis le prophète Samuel. Qui fait la gueule ? Ils décident d'avoir un roi qu'on appelle Saül. Ils décident d'avoir un roi qu'on appelle David. Bah voilà. David était roux et il plute à Dieu. Tiens, bah je m'excuse, mais c'est marqué. Le garçon était roux, il avait des beaux yeux, il était beau. Le seigneur dit à... Et Dieu dit... Testament ! Quatrième testament, mais encore caractérisé par un signe, une promesse, un héritage, une condition. Si tu obéis à mes prophètes, je protégerai ton pays et ta dynastie, et je te donnerai comme signe de cela le temple que ton fils Salomon va construire et dans lequel tu pourras me faire de beaux sacrifices. Pour remercier Dieu, David trompe sa femme avec Béthesabée. Tiens, bah bravo ! Salomon prend un harem de mille femmes et apostasie. Ah bah de mieux en mieux, le roi Roboam exploite le royaume du nord. Mais il n'y en aura pas un pour acheter l'autre ? Eh, il y a quand même le roi Ezekiel. On s'en fout. Alors Dieu dit... Envoyer les prophètes. Les prophètes arrivent. Et il envoie le prophète Elie que personne n'écoute Isaïe. Personne n'écoute Jérémie. Personne... Rasez-moi tout ça. Nabucodonosor. Nabucod... Le roi de Babylone arrive, détruit le temple de Jérusalem, prend les fils du roi, les égorge devant lui. Ah ah, c'était la dernière chose que tu voyais. Il crève les deux yeux. Et tout le monde déporté à Babylone. Les juifs font légèrement la gueule. Ils comprennent que Dieu a retiré sa protection et qu'il ne faut plus parler du testament davidique, mais de l'ancien testament. Près des fleuves de Babylone, le peuple juif s'assied pour méditer sur son triste sort en exil et invente le reggae. I the rivers on Babylon. Et comme le reggae, c'est sympa et que les juifs ont l'air d'être sincères dans leur repentir, Dieu décide d'envoyer des prophètes qui, pour une fois, ne feront plus la gueule. Et alors Dieu dit... Nouvelle alliance ! Dieu annonce par ses prophètes qu'il y a un nouveau testament en préparation pour montrer à son peuple en exil qu'il aime d'amour et nous avec. Mais pas tout de suite, quand même, vu la tête de la situation. On se calme, hein, les gars. Le peuple rentre de Babylone à Jérusalem, construit un nouveau temple et attend que Dieu réalise ce nouveau testament à venir. Mais qui sera pour le nouveau testament ? Fin de la deuxième partie de l'Ancien Testament, les prophètes. Et nous ouvrons maintenant la troisième et dernière partie, le reste. Comme ça que ça s'appelle ? Fin de la troisième partie. Ouais, bah en gros, c'est de la philosophie et de la poésie, quoi. Vous irez voir par vous-même, c'est très beau. Fin de l'Ancien Testament, prends moins de 12 minutes. Alors, tu likes et tu t'abonnes. Et puis, à la prochaine fois, l'amour m'attra. Sous-titrage ST' 501